Pardon, il y a mon ordinateur qui nous dit l'heure. Je ne savais plus que c'était la sonnerie canard. Attends, je suis coincée dans un rivet. Merci pour les gens. Aujourd'hui, je suis avec Clemity Jane. Bonjour. Voilà, que si vous ne connaissez pas, il faut aller voir et que c'est scandaleux, parce que tu es quand même beaucoup plus connue que moi. Ouais, mais je pense quand même qu'il y a des gens qui sont plus sur ton sujet à toi et qui ne connaissent pas forcément. Donc, de quoi parles-tu ? Eh bien, j'ai une chaîne qui parle de sexualité, de sex toys, souvent, quand même. Et puis voilà, en général, de plaisir et d'épanouissement dans la sexualité. Et aujourd'hui, on va parler de cul. Oui, de cul à proprement parler, vraiment derrière. C'est ça, on parle du sexe anal et c'est à peu près tout. Yes, yes. Et puis, on va comparer nos expériences. Ouais, carrément. Ça va être cool. Ouais, complètement. Quand est-ce que tu as commencé, toi, à faire du sexe anal ? Assez tôt. En vrai, au début de ma vie sexuelle, je me rappelle qu'avec mon premier partenaire et qui j'ai fait ma première fois et tout, on a été tellement enthousiastes de découvrir ça ensemble qu'on a essayé à peu près tout. Et du coup, on a forcément exploré ce côté-là aussi. Et c'était très, très bien. Ok. Et en fait, c'était même peut-être les meilleures fois de ma vie parce que c'était hyper doux, c'était hyper bienveillant. Ça s'est bien passé, quoi. Et du coup, je ne comprenais pas. Après, les gens qui disaient, non, mais la sodomie, ça fait mal et tout. Ouais, ouais. Non, non. Hyper cool. Ouais. Alors moi, j'ai commencé toute seule. Mais pareil, au début, genre, avant d'avoir mes premières éjaculations, j'étais déjà en train de me retrait des trucs. Ouais, ouais. Avec des jouets, des doigts. Ah non, non. On était plus sur un petit peu tout ce qui me passait par la main. Ouais. Genre des trucs qu'il ne faut pas faire à la maison. Ça, je le déconseille quand même pour les risques d'absorption et tout. Genre des pots de bois, des cailloux ou pas. Oh là là. Ouais, j'ai eu du mal à sortir un caillou, d'ailleurs. J'ai failli éclater la faillance de la douche. Merci, on m'est pas sorti. Merde. Mais je l'ai fait sortir sans aller à l'hôpital. Ce qui est plutôt bien. En effet. En effet. Je me rappelle, un abonné m'avait envoyé à un moment une photo. C'était un petit sapin d'un jouet en bois, tu vois. Non, non, non. Donc, ça faisait vraiment un triangle. Mais il y avait un peu une base, tu vois, quand même. Et je lui ai fait, mais quand même, c'est du bois pas fait pour être... Il est pas poli ou quoi, donc tu risques des trucs, mais oh là là. Et puis l'hygiène. Entre la peinture qui peut se déposer au fond, les écharbes. Oui. Oh là là là. Non, non, c'est pas du tout une bonne idée. Ne faites pas ça chez vous. Même si ça a une forme de plug, ce n'est pas un plug. Mais ouais, les toys, c'est cool. Ouais, les toys, c'est cool. Et puis, ça va, il y en a plein quand même. Et pour pas très cher maintenant. Ouais. Tu vois, un petit plug en métal, en vrai, t'en as pour 10 euros. Ouais, mais souvent, la base est tellement petite que c'est... Alors, bon, moi j'ai des grosses fesses. Un petit plug en métal, jouer avec, c'est mort. Ah ouais, ouais. Genre, j'ai deux doigts, je le tiens du bout. Et puis, là, j'ai les sphincters qui font, non, c'est le miroir. Ok. Ouais, ouais. Il fait des grandes bases, larges. Ouais, c'est mieux de toute façon. Même quand elles sont en longueur, à la limite, c'est mieux que quand elles sont rondes. Ouais, parce que sinon, justement, t'as les fesses qui se reposent dessus. Ça fait un peu mal à la linge. Moi, des fois, j'avais peur. Du coup, je les attachais, les plugs. Au cas où, bah, je peux tirer dessus. Tu sais, tu mets un petit ruban joelier. Ouais. Tu fais un noeud autour de la base, la base ronde, comme ça. Et comme ça, t'as une ficelle. C'est une stratégie... C'était ma stratégie pendant un moment, ouais. Quand j'avais peur. Surtout quand tu fais du sexe, bah, moi, du coup, par voie vaginale, en même temps que t'as un plug. Bah, ça fait vachement bouger le plug. Ouais. Du coup, bah, j'avais peur quand même qu'il file, tu vois. Ouais, ouais. Donc, du coup, bah, je l'attachais. En plus, comme ça, ton partenaire, il peut le faire bouger un peu, en même temps, en tirant sur la ficelle. Il n'est pas obligé de, genre, il sonde. Voilà. Non, non, il peut être devant toi, peu importe la position. Et puis, tu peux tirer sur la ficelle. Je n'avais pas pensé à la ficelle, mais j'avais noté. Bah, j'avais présenté, d'ailleurs, il y en avait un. C'était fait pour ça, parce que c'était un plug avec une laisse. Donc, dessus, il y a un crochet. Tu mets une laisse en métal, une chaîne, quoi. Ouais. Et du coup, tu peux faire des jeux un peu de domination et tout. Bah, dès que je l'ai vue, si tu veux, je l'ai vue, celle-là, je me suis dit, ok, domination et tout, j'aime bien. Mais je n'ai pas pensé au côté pratique. Oui, mais c'est aussi pratique, parce que ça te sécurise vachement, quoi. Ouais. Donc, toi, niveau sensation, du coup, tu as une prostate ? Moi, du coup, j'ai une prostate. Je suis équipé. Oh là là, je suis jalouse. Je suis jalouse. Alors, en sachant que, en tant que meuf trans, c'est réduit. Ah ouais ? Si tu es sous hormone, personne transphérine, sous hormone, ça réduit. D'accord. Si tu veux, par exemple, dans les cas de cancer de la prostate, des fois, quand tu ne peux pas te permettre un traitement agressif, tu mets les maxis sous de stradiol pour contrebalancer le truc. D'accord. Et du coup, parce qu'en fait, du coup, ça coupe les accès à la T de la prostate et du coup, la prostate, elle n'a plus rien à foutre, donc elle se réduit. Mais tu peux quand même taper dedans. Oui. Tu as quand même des sensations qui sont... Ouais, carrément. Bah, c'est-à-dire que deux doigts avec le bon angle et qui martèlent bien comme il faut aussi. Non, c'est bien. Ça, j'ai toujours eu la question. Bah, moi, du coup, je ne sais pas parce que j'ai peu d'expérience sur des prostates parce que j'ai eu peu de partenaires qui aimaient le sexe anal. Et tout le monde me dit, mais comment on l'atteint ? J'ai essayé, je n'y arrive pas, je ne sens rien. C'est... Comment ça se passe ? Déjà, tu le sens. Quand tu appuies dessus, tu sens quelque chose quand même. Ouais. Il faut appuyer dessus fortement. Si tu caresses juste, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si tu appuies vraiment dessus, tu le sens. Tu n'as pas un modèle à l'entendre, tu ne peux pas. Non, non, du tout. Surtout pas d'anus, non. J'ai des clitos, mais ça ne va pas nous aider, là. Non, ça ne va pas nous aider. En gros, tu rentres dedans et tu vises comme si tes doigts, ils étaient gigantesques, etc. Tu continues l'axe et tu vises un peu en dessous du nombril, je dirais. D'accord. Ok. Et tu n'as pas besoin de... Tu sais, tu as tout le truc en mode, tu fais un crochet, etc. Moi, je ne suis pas trop pour cette technique. Moi, c'est genre vraiment droit et tu tabasses avec le bonheur. D'accord, ok. Enfin, moi, ce qui me fait kiffer, c'est vraiment ce côté tabassage. Ouais, ouais. Ce qui va dire, c'est que l'anal, dans l'absolu, c'est chouette. Enfin, dans l'absolu, moi, je trouve ça chouette. Il y a plein de gens qui trouvent ça chouette. Prostate du pas. Oui, oui. Et le truc, c'est que si tu as le terme de tabassage et des moments où tu n'es pas en train de cibler la prostate, ça crée un effet de teasing qui est juste... Tu sais que la personne essaie de faire, quoi. Du coup, tu es en train de kiffer, mais tu sais qu'on peut te déclencher un truc génial juste en y allant comme il faut. Et c'est... Pour les gens qui aiment le teasing, c'est vraiment cool. C'est trop bien. Moi, ça me met dans des états... Ouais, mais c'est hyper sensible. De toute façon, prostate ou pas, tu as plus de terminaison nerveuse en anal que en vaginal, que sur un pénis ou un fémis. Donc, c'est hyper intéressant à stimuler. Moi, je me rappelle que c'est presque des fois insupportable tellement c'est intense comme sensation. J'ai l'impression que ça chatouille et ça envoie des courants électriques tellement de partout que c'est insoutenable. Ah, mais des fois, je m'arrête parce que j'en peux plus. Ouais. Ça, c'est le truc que je suis en train de dire... Non, non, on va s'arrêter parce que là, j'ai ma dose de ce côté-là. Oui, oui, oui. Ah, mais ça te surmonte. Donc, comment on dit ? Ça te submerge. Et puis, tout ce qui est superficiel est génial aussi, quoi. Oui. Même sans rentrer dedans. Juste l'anneau autour, l'anus. Et jouer juste à rentrer juste le bout de la pulpe, là. T'écartes juste que tu ne rentres pas à l'intérieur. Moi, je disais, c'est ma vidéo sur la sodomie. Au début, tu t'appuies comme si c'était un interrupteur, tu vois. Pas forcément en rentrant et c'est trop bien. C'est vraiment génial. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup... Les annulingus vont avec aussi. Forcément. Ouais, si tu as des partenaires qui sont en pour, c'est vraiment cool. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, bon, s'ils vont jouer de ce côté-là, a priori, c'est que ça ne les dérange pas. Certes, mais bon, il y a quand même une étape supplémentaire de franchir de... Ouais, ouais. Surtout qu'en plus, je veux dire, il y a pas mal d'idées reçues comme quoi ça pue, comme quoi c'est sale, alors qu'en vrai, je veux dire, si tu excites la personne pendant 30 minutes, logiquement, enfin, pas logiquement, mais il y a quand même des personnes dont le con se vide juste naturellement si elles sont excitées, quoi. Enfin, moi, je sais que c'est ce qui se passe. Ouais, ouais. Non, puis naturellement, on a quand même une zone, justement, entre les sphincters et tout, qui reste propre et les selles, soit elles sont avant, soit elles sont expulsées, mais il n'y a rien, en fait, dans la première portion, quoi. Alors, si vous avez envie d'aller aux toilettes avant, c'est pas le bon moment. Oui, voilà. Ouais, il vaut mieux prendre une douche quand même avant. Ah oui, c'est ça, il y a des gens qui font des lavements et tout pour être sûr, mais il ne faut pas trop en faire. C'est ça, parce que sinon, ça détruit la flore. Ouais, ouais, c'est ça. Mais toujours est-il que tu as des sensations, surtout au début, quand tu commences à faire ce genre de pratiques, tu as l'impression que tu vas faire caca sur ton partenaire. Ouais, oui, parce que ça joue un peu sur les mêmes trucs. Donc, au début, c'est... C'est des sensations fantômes un peu, donc tu sais qu'il n'y en a pas, alors tu vérifies et tout, et c'est bon, c'est clean, mais tu as toujours l'impression quand même que c'est en train de venir. Ouais, ouais, ouais. C'est super chelou. Vous voyez, parce que les muscles, ils réagissent, ils envoient le signal. Ouais, j'ai un truc qui sort et qui rentre, mais ça sort. C'est ça, c'est super chelou au début. Mais c'est après, c'est cette sensation-là qui limite devient la sensation de plaisir. Complètement. Une fois que tu l'as accepté et que tu t'es dit c'est bon, c'est ok. Mais du coup, dans la même logique de domestication, les sensations de la prostate au début, elles sont vraiment bizarres à comprendre. Genre, c'est vraiment un truc, au début, je ne trouvais pas ça agréable du tout. C'est un truc qui est un peu sourd, qui prend un peu tout le ventre. C'est vraiment étrange comme truc. Ouais, ouais. Et j'ai vraiment l'impression que la sensation que ça fait change avec la pratique. Ouais. Parce que du coup, elles commencent à se concentrer et à repartir. Je ne sais pas, moi, c'est mon expérience personnelle. Donc, ça fait des montagnes russes, je crois ? Non, juste dans la découverte. Ah d'accord, ok. Au début, c'est peut-être juste le cerveau qui l'interprète différemment. Mais au début, c'était vraiment bizarre. À chaque fois qu'on appelait dessus, j'étais là, oh, non, c'est le chien. Donc, au début, ce n'était pas plaisant ? Non, au début, ce n'était pas plaisant. Ah, oui. J'ai essayé de deux façons quand j'étais toute seule. J'ai essayé avec les doigts, mais avec les doigts, seul, tu as le bras complètement cassé. Oui. Ça ne marche pas bien. Surtout qu'en plus, il faut viser ici. Tu as le bras qui est comme ça. Il faut vraiment être contorsionniste. Du coup, avant d'avoir eu du plaisir, tu as déjà une tendinite ici. Ce n'est pas le but. Et avec des doigts, le truc, c'est que les vibrations, c'est quand même pas mal balèze. Oui, oui, c'est ça. Sur cette zone-là, quand tu n'as pas l'habitude, ce n'est pas forcément la meilleure manière de... Moi non plus, les vibrations en anal, ce n'est jamais ce qui fait vraiment de l'effet. Donc, les plugs qui vibrent et tout, ce n'est jamais très intéressant. Moi, je préfère quelque chose qui, au contraire, est plutôt massif et il n'y a pas d'électronique dedans, et qui est plus lourd. Du coup, tu as plus la sensation de plénitude. Oui. Comme tu vois, mais pas des vibrations. Il y a aussi des plaques qui gonflent. Je ne sais pas si tu as déjà essayé ça. Alors, j'ai essayé, mais j'ai cassé le mien. C'est bien ou pas ? Il ne fait pas de bonne qualité, je vous dis, j'ai du mal à te dire. Dans l'idée, c'est quand même hyper excitant. On ne va pas se mentir, mais c'est vrai que si tu l'as acheté à 15 euros... Peut-être que ton corps, il va être plus fort que le sextoy. Je vois. Mais pareil, je veux dire, de toute façon, le sextoy, si tu ne payes pas beaucoup pour, en général, c'est qu'il y a un truc... Oui, les sextoys, il vaut toujours mieux économiser un petit peu pour acheter un truc cali plutôt que d'acheter un truc à 10 balles et qui va être cassé dans un mois, même pas. Il y avait un shop de sextoys qui voulait qu'on fasse une collab, qui m'envoie ces trucs. Et je leur envoyais un mail, j'ai fait, écoutez, je peux faire la vidéo, mais si je fais la vidéo, je vous défonce. Oui, c'était tout de la merde. Parce que, honnêtement, faire des chapéanales, le truc qui ressemble à du caoutchouc, ça accroche. Comment tu veux rentrer ça ? J'ai mis deux tonnes de lubrifiant pour essayer de rentrer le truc. C'était mort. C'est collant, presque. C'était con, ça a grippé, quoi. Donc, c'est du jelly, en fait, ouais, donc c'est du pur plastique. Non, c'était même pas du jelly. Ouais. Non, parce que j'ai essayé du jelly, et le jelly, j'ai mis un peu comme ça. Ouais, c'est lisse, c'est très lisse. Mais là, c'était même pas lisse, si tu veux, c'était comme un pneu. Ah oui, ah, ok. C'est ça, t'avais des boules de pneus. Ah non. C'était horrible. Du coup, ils m'ont ghosté après ça. Oui. Bah, tant mieux, quoi. Je ne comptais pas refaire des collabs à la con, comme ça. Quelle horreur. Ouais, ouais. Ouais, moi aussi, j'en ai reçu des nuls. Dans ces cas-là, je leur dis, bah non, je ne fais pas la vidéo, et puis, bye bye. Ou alors, ça va être drôle, quoi, mais ça ne va pas vous plaire. Ouais, ouais. Bah, moi, du coup, je l'ai fait après. J'ai fait les vidéos, les pires sextoys, les sextoys what the fuck et tout, mais ils ne le savaient pas. Puis, en vrai, ce n'est même pas des sites français. Je ne suis même pas sûre qu'ils puissent regarder mes vidéos. Tu sais, ils échangent en anglais, donc, en fait, ils ne comprennent pas ce que je dis sur mes vidéos, donc je peux dire ce que je veux. N'y aller surtout pas et aller incendier leurs locaux. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, du coup, la prostate, c'est vraiment avec, du coup, une partenaire que j'ai découvert comment ça marche. Et après, une fois que tu sais comment ça marche, tu peux guider ton partenaire pour que ça appuie au bon endroit, ou des choses comme ça. Et les vibrations, j'aime bien ça, mais pas quand c'est du continu. Et quand c'est, du coup, j'avais fait une review, quelque part loin dans la chaîne, sur un plug Lovence, qui peut être contrôlé par Bluetooth, et du coup, genre, ton partenaire, il peut être à, genre, l'autre bout du monde, il peut, genre, contrôler les trucs. C'est trop bien ! C'est trop bien, ça. Lovence, ça, c'est en plus, l'appli, elle est trop pratique à utiliser pour créer tes modes et tout. Ouais, ouais, ouais. Tu peux faire tout إذا, vraiment, se personnaliser, c'est trop bien. Ça coûte des sous. Ça coûte des sous. C'est cher, mais c'est vachement bien. Je vous remettrai le lien, dans la description si vous voulez acheter un Lovence et comme ça, ça me donne des sous, peut-être, si y'a suffisamment de gens qui font. T'as des liens affiliés, c'est bien. Ouais. Mais je crois que tout le monde peut le faire sur l'OMS. Dès que t'en as un, tu peux faire ta pub juste à tes mamies et si tes mamies les achètent, c'est bon. Mamie, tu veux pas un petit plug ? C'est pour internet. Les sous. Et moi, du coup, qui a pas de prostate, j'ai vraiment ces sensations qui sont des courants électriques. C'est la stimulation des parois, en fait. qui me semble être la source de plaisir. Donc c'est vraiment s'il y a du mouvement, mais du coup pas forcément en profondeur. Ouais, carrément. Ça peut être une pénétration toute petite ou juste avec un gland, juste avec le bout d'un sextoy, et ben ça suffit quoi. Carrément. Et des tout petits mouvements des fois, des micro-mouvements, c'est même le mieux quoi. Ouais. Ouais, ouais. Non, je suis carrément d'accord avec ça. La longueur, c'est vraiment pas mon... Ah oui. Au contraire, si ça va trop profond, ça peut faire des douleurs hyper aiguës, comme si ça te piquait. Ouais. Alors ça, il faut effectivement, quand t'as la douleur qui, comme une pointe... Oui. Là, il faut se retirer lentement, immédiatement. Ça sert à rien de se dire, ouais, non, la douleur elle fait que augmenter. À partir du moment où il y a la pointe, elle fera que augmenter. Ouais. C'est euh... Et puis ouais, si on veut y aller en profondeur, il faut y aller petit à petit, justement, pour pas ressentir cette douleur-là. C'est ça. J'imagine que le corps, il s'adapte et il s'habitue à recevoir. Et du coup, c'est là que c'est bon. C'est bon, mais si t'y vas directe profondeur, en profondeur comme ça, c'est... Non, ça va faire mal bien. Mais la pointe, c'est pas grave. Si ça arrive, tu te retires, t'attends, t'attends de te relaxer, etc. Et là, tu peux retenter en y allant doucement. Et voilà, c'est pas une fatalité, la pointe. Non, non, ça va, mais de toute façon, si t'as un souci avec une sodomie, tu vas le savoir, quoi. Ouais, oui, non, c'est plutôt évident. Oui, c'est assez évident. En sachant que, petit micro-aparté plus santé sexuelle, chez les meufs trans, les fissures anales et les hémorroïdes, pas globes. C'est un peu favorisé. Mais c'est des... bah, t'es plus fragile d'une manière générale. T'es plus fragile, ta peau est plus fine, etc. Donc, voilà. Donc, ça a tendance à arriver plus régulièrement. Et c'est plus dur à soigner. Voilà. Que de joie. Que de joie. Moi, tu vois, j'ai regardé ça parce que... Bah, moi, c'est dans le but d'avoir un bébé. Ouais. Et du coup, on regarde pour les procédures filif, PMA et tout. Et du coup, bah, il y a des stimulations hormonales pour qu'on fasse plein d'ovules, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, c'est... En fait, il y a certains produits, c'est les mêmes. Certains personnes trans, et du coup, ils nous disent aussi, ouais, ça peut favoriser les hémorroïdes, comme ça. Et du coup, ouais, apparemment, c'est dans les effets secondaires. Ouais. Donc, j'ai regardé, je vais peut-être avoir droit à ça aussi. Et du coup, au niveau du sexe anal, est-ce que toi, bah, je sais pas si t'as remarqué des différences, du coup, avant les hormones ou après ? Bah, c'est vrai que j'ai commencé à kiffer ça vraiment que après. Ouais. Même si j'en faisais pas mal avant, on était plus... Donc, même si la prostate a diminué, tu prenais plus de plaisir après. Ouais. Mais parce qu'elle était stimulée directement. Si tu veux, le sexe anal que j'avais, c'était soit avec moi, et du coup, c'était pas top. Ouais. Soit avec des partenaires, et en général, c'était des mecs cis. Ok. Ou euh... Ou euh... Ou euh... Ou des mecs cis, mais qui utilisent leur strapone pour la première fois. Et qui étaient pas habituées à de l'anal. Du coup, j'ai mis très tard avant de vraiment piger ce qui me faisait du plaisir. Mais euh... Mais c'est vrai que le début de moi, ma découverte de l'anal, elle est pas dans une logique se faire du plaisir anal. Elle est dans une logique de meuf trans qui a pas encore piger qu'elle est une meuf. Ouais. Qui a des injonctions qui lui viennent. Ouais. Et qui sont juste des signaux de mon cerveau qui font qu'en fait, t'es une meuf. Et du coup, ça se ravit dans ma tête. En fait, tu as très envie d'être pénétrée tout le temps. Ouais. Non, c'est... tu as mal compris. Et voilà. Et euh... Et c'est pour ça aussi que j'ai couché avec des mecs cis. C'était ce côté-là, en fait. De validation, sauf que j'avais pas pigé. Ça allait explorer de toute façon. Et de toute façon, voilà. Je veux dire, c'est pas parce que ton exploration, là, vient d'un bug de ton cerveau qui a mal capté les signaux que c'est grave. Ouais, non, non. C'est une étape. Du moment que tu te mets pas en banque. Ouais, ouais. Enfin, coucher avec des cis mecs cis mecs. C'est pas sûr ! Je crois qu'on a payé tout, en vrai. Ou d'autres choses sur le sexe en arbre. Je ne sais pas. Peut-être l'aftercare ? L'aftercare. Ouais. Et comment ça se passe pour toi ? Avec tes partenaires ? Bah souvent, on fait du cul après. Il faut du cul, pas du cul. Ça s'arrête pas complètement, le rapport. Ouais, non. Souvent, c'est... C'est vrai que souvent, dans ma hiérarchie des trucs, soit il n'y a que du sexe anal. Et du coup, après, ça finira en câlin, ce genre de choses. Mais d'ailleurs, les caresses superficielles après le sexe anal... Oui. C'est pas que en pré-lit, entre guillemets. Mais pas en stimulation, du coup, juste en genre d'élans mouvements, des grands mouvements larges. Ouais. Ça, c'est tellement bien. Surtout qu'en plus, t'es déjà lubrifié de partout à ce stade-là. Ça glisse. On en a pas parlé. Lubrifiant, lubrifiant, lubrifiant tout le temps. Lubrifiant. Voilà. Lubrifiant au silicone, j'ai trouvé ça bien. Parce que bon, c'est pas le truc que je recommanderais d'utiliser tout le temps parce que... Donc pas sex toy friendly, mais... Ouais, non. Bah si c'est bon si t'as des sex toys en métal, en bois, en verre... En bois, en verre... Ouais, ouais. Connecté. Et dans l'ordre. Et dans l'ordre. Mais du coup, ouais, lubrifiant au silicone parce que ça glisse vachement longtemps. Et du coup, même si t'as des autres fluides à côté, il résiste un peu à l'eau. Donc il va continuer à glisser même si t'as un peu d'eau qui passe et tout quoi. Mais j'y avais pas pensé, tu vois. Bon, et ben je... Ouais, sur le silicone, c'est bien. Après bon, le silicone, c'est un peu du plastique. Donc tu vois, ça peut obstrer la peau, donc il faut bien se nettoyer après et tout. Ah ouais, donc relou. Oui. Bon, je vais continuer au lubrifiant un peu. Ouais, ouais. Mais des tas des lubrifiants à l'eau qui sont à des pH adaptés à l'anale du coup. Parce qu'on a pas les mêmes... Ah... Les mêmes pH. Je vais vérifier. Ouais, ouais. Mais il faut juste m'en prendre ceux qui sont marqués lubrifiant anal. En général, ils glissent un peu plus vite, un peu plus longtemps. Ok. Donc c'est plus agréable. Ils résistent mieux et tout. Donc c'est pas mal. Ok. Ben je note. Ouais. Puis moi j'essaie de trouver des trucs naturels et tout. Mais bon, voilà, je regarde vachement les compos sur ma chaîne et tout. Est-ce que t'aurais un lubrifiant à base d'eau anal à recommander ? Ouais. Ben y'a celui de chez Goliath. Ouais. Il est un petit peu cher mais il est super bien. Et il est à base en fait d'algues. Donc en fait, l'algue a naturellement un pouvoir glissant. Ouais. Donc ça aide vachement. Ok. C'est vachement cool. Et pour le coup, c'est 100% naturel, bio, vegan et tout. Sans perturbateurs endocriniens ou des trucs comme ça. Un lubrifiant tiers du coup. Ouais c'est ça. Il est trop bien. Ok. Ok. Bon. Je note, je vous mettrai le lien dans la description comme les youtubeuses font. Oui. Voilà. Je suis très peu professionnel. Non mais si je le fais en vrai. C'est juste que ouais. Et donc on a dit lubrifiant. Ouais. On a dit after care. C'est vrai que moi souvent. Le petit nettoyage pour aller aux toilettes. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi c'était souvent comme ça. Je prends une douche juste après. Ouais, ouais, ouais. Et en général, même quand il y a du cul après, en général je prends une douche après. Parce que autant j'aime bien la sensation de genre, ça bien fait tabasser la prostate et genre d'être juste plop comme ça. Avec les fesses qui sont pleines de lubrifiant dans tous les sens. Mais après faut quand même. Autant quand tu fais du cul après c'est un peu génial. Ouais pour protéger tes draps et tout. Non parce que moi j'ai déjà eu, on va parler de choses bon peut-être dégueu pour certaines personnes, mais quand t'as fait du sexe anal, bon surtout s'il y a eu une éjaculation ou des trucs comme ça, bon je sais pas si ça t'arrive, mais du coup t'as plein de fluides qui peuvent ressortir après, genre tu tousses et puis, oups, et tu sens, pfff, ah, et puis même il y a une sorte de mucus qui est pas du coup des selles, qui est pas du sperme, qui est rien de tout ça, mais qui est là et donc j'imagine que c'est un mucus qui est produit par cette zone là, et qui du coup peut être vachement présent après du sexe anal, donc souvent moi je préfère juste aller aux toilettes et puis évacuer tout ça pour pas avoir de problème. Bah tu vois moi je fais pas, je vais juste dans la douche, et je vire juste tout ce qui est superficiel, mais après c'est vrai qu'en général il y a que du lubrifiant dedans, oui, probablement, comme ceci, après comme je reste sur des dimensions qui sont en général de l'ordre de deux doigts, ou d'un dildo mais qui a ça comme base mettons, mais c'est vraiment le maximum du dildo, il n'y a pas des diamètres hyper importants, du coup le schincter il est encore bien dynamique après logiquement. Ah moi j'ai vu déjà des fois, bah forcément moi c'était plutôt avec des mecs cis, et du coup avec des pénis qui pénétraient, et des fois ouais pendant, je sais pas, peut-être 4h après, tu te dis, je suis pas très étanche quoi, c'est compliqué, bon ça je dis aux gens, vaut mieux le faire dans une situation où tu vas pas prendre le bus après, et tu vas pas avoir un entretien d'embauche, ou des trucs comme ça parce que… Vous avoue que moi en général je dors après donc… Voilà, c'est ça, si tu le fais le soir et après tu restes au lit tranquillement, il n'y a pas de soucis, mais vaut mieux pas avoir un rendez-vous important après, surtout si t'es debout et tout… Non mais t'as raison, c'est vrai que quand tu le faisais… Ou mettre des protections, tu mets une bonne serviette ou un truc comme ça, et ça va, et du coup tu te sens un peu plus confortable. Un peu plus safe. Ouais, un peu plus safe. Ouais, non mais c'est vrai, je faisais de la nal en journée à fond, dans la jeunesse, quand il fallait donner des rendez-vous aux gens entre le boulot qui finissait et eux qui rentraient probablement voir leurs femmes… Bref. Bien. J'ai vraiment mis les histoires, qu'est-ce qu'il se passe ? Quel est ce bruit ? Est-ce qu'il y a un canard qui se balade dans le studio ? Qu'est-ce qu'on disait du coup ? Bah que être pénétré et faire des trucs après, c'est pas… Oui, oui, c'est ça. Pas nécessairement le meilleur bail. Ouais, ouais, ouais. Parce que même si t'es propre et que t'as pu te laver, en fait, tu te sens quand même… T'as quand même le mood after sexe, tu vois ? Ouais. Et puis t'as des signaux de ton corps qui font « Ouais, alors je suis pas hyper tonique là tout de suite, maintenant. » J'ai l'impression de sentir les phéromones après le sexe, tu vois. Si tu sors, t'as l'impression que tout le monde le sait, tu vois, que tu viens d'avoir du sexe. Que tout le monde a sauté dessus pour en avoir… Ouais, ouais, je sais pas. Non, non, je sens le… je reconnais le sentiment. Ce qui m'arrive pas du tout après une masturbation pour le coup. Non. Moi non plus. Ça, pas pareil. Non. C'est la fin de cette vidéo, paraît-il. Allez voir du coup la chaîne de Clemity si les toys ça vous intéresse et si les types de santé sexuelle ça vous intéresse. Même si c'est plus cis-centré, mais il y a quand même plein de choses intéressantes. Ouais, il y a déjà eu des intervenants sur ma chaîne. Ouais, tout à fait. Il y a Ciel, avec qui je bosse et tout, qui est passé sur ma chaîne aussi. Si vous remontez suffisamment loin, il y a une collab avec Alistair de la paradoxale. Alistair. Ouais, ouais. Non, non, il y a des… Non, puis j'essaie d'être inclusive dans ce que je dis et puis il y a pas mal de choses en fait genre typiquement quand je parle de jouets, la plupart du temps ça peut s'adapter à la sexualité de plein de personnes, trans ou pas. Ouais. Et bien évidemment, allez retrouver la collab qu'on a faite ensemble sur ta chaîne. Oui, oui. On va faire une vidéo, tu vas m'expliquer des trucs. Tout à fait. Et puis voilà, prenez soin de vous et puis soyez mignons. Oui, soyez tous mignons. Tipoui.